Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation des enfants et je suis ravie d'être avec Delphine Negreanu, naturopathe, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on peut mettre dans l'assiette de notre enfant pour qu'il soit en bonne santé. Bonjour Delphine. Bonjour Christelle. Je suis ravie qu'on puisse avoir ce temps ensemble pour parler de l'alimentation parce que tu es naturopathe et alors tu es une passionnée de l'alimentation en plus de l'alimentation de l'enfant donc je pense que tu vas avoir plein de réponses à nous apporter sur comment faire avec les enfants parce que ce n'est pas toujours évident. Alors ce que je voulais savoir, donc tu es naturopathe mais toi tu es une vraie passionnée de la cuisine donc je voulais savoir d'où ça t'est venu ou comment tu t'es vraiment passionnée pour cet art culinaire. Écoute Christelle, moi je suis en fait née de famille de restaurateurs donc dès petite mon terrain de jeu c'était le laboratoire de la charcuterie de mes parents où je faisais à manger pour les clients. J'ai amené des petites tartelettes au poire donc voilà je suis née là dedans. Et puis ensuite je suis partie à Londres pendant sept ans et demi là où j'ai fait mon diplôme de thérapeute nutritionnelle, c'est nutritional therapist. Quelle différence avec naturopathe ? Il y a plus, c'est plus basé sur la micronutrition en fait donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent mais et en fait là quand j'ai je suis tombée enceinte et c'est là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à l'importance des micronutriments, des vitamines donc tout ce qu'on apporte et à notre corps et que comme disent les anglais you are what you eat donc vous êtes ce que vous mangez. D'accord. Donc voilà donc c'est vraiment le point de départ. J'ai toujours adoré donc cuisiner mais maintenant c'était plus comment cuisiner sain et le faire partager à mes enfants, à ma famille. Donc pour les enfants je crois que tu m'avais expliqué que 9% je crois, je vais te laisser de l'expliquer, 9% ? Oui en fait 9% des enfants mangent en fait les 5 fruits et légumes par jour. Alors beaucoup, il y a eu beaucoup de campagnes nationales justement pour promouvoir cette règle auprès des enfants donc on voit souvent les enfants manger, bouger 5 fruits et légumes par jour mais il n'y a que 9% actuellement des enfants qui mangent 5 fruits et légumes par jour donc c'est très peu. Le principal problème des enfants actuellement c'est quand même de manger trop sucré et pourquoi parce que ben c'est souvent des produits pratiques, on veut leur faire plaisir mais le sucre c'est aussi un problème parce qu'on voit quand même qu'il y a l'obésité des enfants qui se développe, il y a beaucoup de diabète aussi qui se développe jeune donc il faut vraiment faire attention à ce point particulier. Le deuxième point c'est au niveau des des acides gras en fait tout ce qui est graisse on va dire on va pas manger trop gras parce que c'est pas bon pour la santé mais en fait on a besoin de gras mais de bonne graisse donc particulièrement avec les poissons gras, les huiles de colza, les huiles donc plutôt ce qu'on appelle polyinsaturées donc voilà et ensuite un déficit en micronutriments parce que souvent en fait les enfants ce qui se passe c'est que le matin on est pressé donc on va aller au plus rapide pour donner un petit déjeuner à l'enfant souvent c'est sucré ensuite le midi ben ils mangent à la cantine alors beaucoup de cantines ont fait beaucoup de progrès sur l'alimentation mais on sait jamais trop comme il ya beaucoup de enfants ce qu'ils mangent réellement le à quatre heures ben ça va plutôt être des choses pratiques donc on va manger plutôt des choses assez sucrées des biscuits et puis le soir ben on fait au plus vite parce que on est tous fatigués et souvent on finit avec le plat de coquillettes qui est peut-être pas assez diversifié et apporte pas assez de légumes et de de nutriments donc on a souvent une une alimentation pauvre en nutriments d'accord et en micronutriments du coup donc c'est ce qu'on est censé trouver dans l'assiette donc ça va être des vitamines des minéraux ou des oligo-éléments est-ce que tu peux nous expliquer s'il ya quelques oligo disons quelques vitamines ou minéraux qui sont importants à trouver dans l'assiette pour on va dire la bonne santé de l'enfant oui alors je pense que tout le monde connaît bien le calcium pour l'enfant on en a beaucoup parlé mais il y en a plein d'autres en fait qui sont très importantes il y en a cinq en particulier donc la première chose c'est le fer il ya beaucoup d'enfants qui sont déficients en fer souvent parce que c'est ça participe vraiment à la croissance donc là et puis souvent les enfants mangent peu de viande alors on va dire faut pas manger de viande rouge parce que c'est pas bon enfin c'est pas bon pour la santé mais les enfants ont besoin de viande rouge donc au moins une fois une fois deux fois par semaine manger de la viande rouge c'est important pas trop cuite pour justement garder le fer intact on va dire ça c'est très important ensuite on a le magnésium c'est vrai que les tout ce qui est produits raffinés les produits industriels souvent on enlève en fait par le raffinage les micro nutriments et en particulier magnésium qui est indispensable pour la détente des enfants pour tout ce qui est système nerveux donc là c'est aussi un deuxième nutriment très important la vitamine d on en parle de plus en plus beaucoup de personnes en plus comme on est beaucoup enfermés finalement on n'en produit pas comme il faut et c'est que 25% des apports alimentaires généralement donc il faut vraiment avoir des aliments riches en vitamine d pour l'immunité la croissance pour fixer justement le calcium mais aussi aussi pour le magnésium et ensuite pour tout ce qui est donc masse musculaire de l'enfant ensuite la quatrième chose c'est le zinc qui joue un rôle dans l'immunité souvent les enfants fatigués manque de zinc mais aussi dans la croissance des enfants et puis le dernier les vitamines du groupe b voilà très important dans le métabolisme du glucose est souvent quand on mange très sucré on va être déficitaire en vitamine en vitamine du groupe b donc ça c'est très important ça joue sur la concentration aussi sur tout ce qui est humeur donc les vitamines du groupe b sont très importantes alors on trouve tout ça disons tout ça façon très générale à peu près parce que souvent on se rend compte qu'une catégorie d'aliments n'amène pas qu'un micro nutriments mais plusieurs est ce que tu peux nous citer quelques aliments pour le fer le magnésium les vitamines du groupe b alors en fait on va déjà partir les légumes c'est indispensable c'est à dire des légumes très colorés ça va apporter déjà beaucoup des vitamines du groupe b du magnésium en effet et là on va le trouver ben dans tous les vitamines dans tous les légumes verts à feuilles les épinards la salade les les brocolis mais aussi on va il faut aussi pas oublier les légumes orange comme ça c'est intéressant de faire des des petites soupes un petit peu coloré à la soupe du martien ou la soupe de shrek comme tu disais tout à l'heure avec du brocoli des courgettes et puis du des petits pois par exemple et ça ça passe bien chez tes enfants et ses enfants ça passe super bien parce qu'en plus ça fait assez onctueux c'est assez doux au goût donc vraiment ça leur plaît beaucoup on peut en faire un petit peu en avant si jamais on a on n'a pas le temps de cuisiner tous les soirs ça prend vraiment pas très longtemps c'est même quitte à le faire cuire le matin pour le soir si on n'a pas le temps ou voilà ou le faire le soir pour le lendemain voilà exactement ou congelé dans dans des petites boîtes voilà après la la soupe de en ce moment de légumes de saison potimarron carotte avec des petits oignons par exemple ça ça passe aussi très bien rester dans des choses assez simples mais il faut vraiment essayer le soir d'apporter des légumes sans trop cuire non plus les légumes pour pas détériorer comme les haricots verts par exemple essayer de de les mettre dans un petit peu d'eau mettre faire bouillir mettre les haricots verts et pas les faire cuire plus de cinq dix minutes il reste un tout petit peu croquant mais souvent c'est meilleur que des légumes des haricots verts qui sont plus vertes et après ça tu les mixes alors non quand tu parles des haricots verts parce que souvent les enfants ils veulent bien manger de la soupe mais pas tous les jours donc en fait moi ce que je fais souvent c'est que je les un jour je vais faire soupe et le lendemain je vais faire haricots verts et le sur le lendemain je vais faire la soupe orange et après je vais faire des petits bâtonnets de carottes par exemple donc j'essaye vraiment de de varier donc là les légumes super important on peut faire aussi des quiches de légumes bien sûr avec voilà une pâte à quiche c'est super simple à faire on met la farine donc à peu près un grand verre de farine un peu d'huile d'olive 3 cuillères d'huile d'olive un peu d'eau et la pâte est faite donc vraiment c'est même plus rapide que d'aller l'acheter toute faite avec on ne sait pas quoi dedans donc ça c'est important et la quiche après un appareil à quiche c'est facile on peut utiliser le des légumes avec un petit peu de la crème de soja ou de la crème d'amandes qu'on trouve dans les magasins bio et puis un oeuf si on a envie ou pas voilà c'est ça peut être très 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 rapidement et un petit peu de gruyère pour donner un peu de goût quand même aux enfants dans la soupe on peut le faire aussi un peu de crème fraîche un peu de gruyère les vitamines du groupe b bon on les trouve donc dans les légumes à feuilles vertes généralement mais aussi on va les trouver dans tout ce qui est les légumineuses donc là pareil les enfants adorent les lentilles où on trouvera aussi dans les lentilles a aussi du fer du magnésium à chaque fois on va trouver aussi les mais aussi dans les tout ce qui est haricots rouges un petit avec qu'on peut qu'on peut mettre avec du riz complet parce que dans la coque enfin dans la pas la coque du riz mais dans l'enveloppe l'enveloppe du riz là il ya tous les minéraux qui justement quand c'est riz complet on n'a pas enlevé ces minéraux pareil pour les pâtes complètes donc on peut mélanger légumineuses avec des haricots rouges ou avec des des légumineuses avec riz complet ou pâtes complètes voilà ça c'est intéressant aussi le soir si on veut ou le midi ou le week-end donc ça c'est toujours intéressant et là on va trouver des vitamines du groupe b du magnésium du fer dans danser dans ces ingrédients là ensuite il ya tout ce qui est les les noisettes les amandes les noix on n'en donne pas souvent aux enfants et en fait ils adorent ce côté un peu crunchy et c'est très pratique donc mélanger avec des petits raisins secs ou des abricots secs les abricots secs sont très riches en fer en plus et pas trop sucré parce que souvent par rapport et eux pour eux c'est un petit peu au lieu de leur donner des bonbons peut leur donner des petits abricots secs ou coupés ou des petits des petits raisins secs c'est toujours plus intéressant parce que ça sera riche en nutriments d'accord pour le petit du coup c'est des choses que tu donnes au petit déjeuner toi ce que tu viens de citer comme les amandes et noisettes exactement le petit déjeuner des amandes des noisettes ça peut être intéressant avec un petit bout de pain ou une ou une galette de riz par exemple mais on peut donner un neuf aussi temps en temps que l'oeuf est très riche en beaucoup de nutriments que ce soit du fer du zinc des bonnes protéines très complète aussi donc le matin c'est bien aussi que les enfants mangent un petit peu de protéines aussi et pas trop sucré un oeuf à la coque avec une petite avec une petite tranche de pain complet donc ça ça peut être très intéressant un petit sandwich au jambon aussi ça peut être ah oui alors ça tu as donné une astuce faut que tu la racontes pour les faire manger des enfants des fois quand ils savent pas quoi prendre le matin quand tu avec voilà tu donnes une forme particulière à tes sans doute j'ai trouvé ça génial en fait quand je quand ils sont vraiment pas fin le matin et que je sens qu'il faut égayer un peu leur leur journée je prends en fait des emporte pièces et je crée des formes en fait avec ou des crêpes ou des sandwichs ou bien je coupe le sandwich au couteau en faisant en disant ben tiens ça c'est bon monsieur monsieur bonhomme qui arrive et qui veut se faire manger ce matin par par le petit tog ou j'invente des histoires autour de ça parce que c'est vrai qu'ils ont besoin de ça et les enfants ils ont besoin d'être impliqués dans déjà le processus de de choisir après ce qui est bon pour eux parce que finalement ce qu'on veut aussi c'est leur apprendre à choisir bien pour eux mais aussi dans la cuisiner avec eux ça 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 ils adorent la soupe ils adorent mixer la soupe ils prennent le mixeur bien sûr faut faire attention avec un adulte mais et après c'est toujours meilleur quand c'est eux qui l'ont fait ou qui nous aide à choisir les légumes au marché le week-end ou ça c'est important de les inclure aussi dans notre dedans dans la préparation et on peut faire plein de choses les crêpes par exemple super intéressant le matin parce que on peut les faire même d'avance moi ce que je fais c'est que je les congèle même les crêpes comme on peut acheter les crêpes chez picard d'accord ben on peut les mettre dans sur un petit plateau en plastique et puis on les met puis je les sors il on peut les manger le matin si on n'a pas eu le temps de les faire et on les fait le week-end et on en sort quelques unes de temps en temps et tu mets quoi sur les crêpes du coup alors comme je ne suis pas complètement borné ils ont droit de la pâte à tartiner au chocolat bio parce que des fois on a l'impression que faire manger les enfants sainement c'est triste ça va on va déplaire à nos enfants donc on n'aime pas en tant que maman de déplaire aux enfants donc voilà tu parles d'emporte pièce tu parles de crêpes donc il ya des choses mais peut-être que tu utilises une farine particulière pour faire des crêpes quand je fais les crêpes en fait j'utilise des toujours des farines différentes même pour faire mes patates ma pâte à quiche en fait alors ou bien de la farine de châtaigne je peux utiliser avec du lait d'amande pas obligatoirement voilà voilà ils adorent en tout cas moi voilà la farine de riz très intéressante aussi parce que le problème c'est que ils mangent très sucré et toujours beaucoup beaucoup de blé beaucoup de lait donc on n'est pas que moi je suis pas contre le blé je suis pas contre le lait mais par contre il faut diversifier parce qu'en fait on mange toujours finalement la même chose si on mange le matin des céréales au blé le midi des pâtes et enfin ou bien quelque chose au blé le soir des pâtes avec du pain finalement on a mangé du blé toute la journée alors que finalement il ya plein d'autres de super aliments à connaître comme le quinoa qui est les enfants adorent le quinoa c'est vrai que c'est quelque chose qui s'intéresse beaucoup avec des petits pois par exemple mais aussi les le maïs il ya comme je disais donc il ya des farines différentes voilà la farine de riz le riz aussi donc c'est on peut vraiment avoir différentes façons de faire des crêpes qui va pas être tout le temps la même chose amener la même chose et on apporte à chaque fois différents nutriments alors tu parles de farine de riz de farine de châtaigne de lait d'amande bon ça moi je connais mais du coup je pense que les gens qui découvrent cette vidéo doivent se dire jamais vu ça dans les rayons de mon magasin alors on trouve ça où alors de plus en plus en grande surface on trouve quand même les laits d'amande les laits de noisettes ouais c'est vrai farine de châtaigne comme c'est ça fait un peu penser à la corse dans les il peut y en avoir dans les rayons plutôt les rayons bio farine de riz c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à trouver mais il faut aller dans des magasins biologiques dans ce cas là pour trouver ce genre de farine voilà après il ya différents magasins et on peut le trouver facilement dans les magasins bio dans les rayons diététiques de grande surface donc pour terminer alors on a parlé du petit déj et le goûter ce que c'est vrai que le goûter souvent c'est hyper sucré on sait qu'ils ont passé une journée peut-être fatigante on a envie de leur faire plaisir ça va être peut-être des fois le pain au chocolat ou vraiment quelque chose oui ouais il n'y a pas de micronutriments dedans donc quel serait ton conseil il faut voilà le goûter c'est vrai que c'est très très sucré actuellement c'est vrai que moi je vois moi j'ai deux petits garçons et quand ils sortent de l'école voilà c'est vraiment alors moi ce que je préconise c'est que on essaye d'avoir un fruit quelque chose d'un peu salé et puis une petite douceur on va dire donc un fruit ça peut être une banane une pomme ça peut être une compote ça peut être voilà quelque chose de une clémentine surtout l'hiver il faut essayer de leur faire découvrir que les légumes et les fruits ont des saisons et voilà donc là c'est les clémentines les oranges on mange pas de fraises j'avais mon petit qui me demandait jusqu'alors achète moi des fraises il y en a là je dis non on mange pas des fraises en hiver c'est pas possible en automne on mange des fruits de saison ensuite la deuxième chose c'est le salé donc il ya des petits des petits crackers qui sont des petites comme un petit peu des galettes de riz ou des galettes avec des petites graines dessus voilà docteur carg je sais pas si tu connais mais ça c'est très c'est c'est nous on n'en trouve pas mal ici mais en tout cas c'est intéressant parce que voilà ça donne un petit peu ce côté croquant mais ça peut être aussi un petit sandwich avec du jambon ou un petit peu d'un petit sandwich avec un petit bout de fromage ça ça peut être aussi très intéressant et puis ensuite à la fin on peut donner un petit gâteau alors plutôt les gâteaux bio parce qu'ils ont moins de coup de colorant conservateur même si maintenant les marques font de plus en plus attention mais voilà le garder un petit peu comme le côté un petit peu exceptionnel parce que sinon ils vont se nourrir que de gâteaux et on va malheureusement apporter trop de sucre pour les enfants d'accord bon bah avec tous ces bons conseils je crois qu'on a de quoi travailler maintenant sur l'alimentation des enfants et veut se rendre compte pas c'est peut-être pas si compliqué que ça en fin de compte de faire manger les enfants d'une façon plus saine et bonne pour la santé ben merci delphine je suis ravie d'avoir partagé ce moment là avec toi et puis peut-être au plaisir un jour de travailler sur des recettes de cuisine pour pouvoir les diffuser écoute merci pour tout bonne journée puis je vous dis à bientôt